Avant, j'étais perdue dans mon féminisme. En 2017, pour y voir plus clair, j'ai décidé de m'entretenir avec des militantes, des figures de proue, des féministes, celles dont on écoute la voix et l'opinion. Ces interviews n'ont jamais été diffusées. Depuis, MeToo a tout chamboulé. Et un an et demi plus tard, je les ai recontactées pour savoir comment le combat féministe avait avancé. Je suis Sarah Koskiewicz et ensemble, nous allons revenir sur les 18 derniers mois avec Pénélope Bagieux, Ovidi, Elie Erlik, Noa Yansma, Madame Gandhi et Eric Hallost. Vous écoutez 18 mois, MeToo, le féminisme et nous. Je dois vous avouer la vérité. J'ai perdu la première interview d'Eric Hallost. C'est vraiment con parce qu'elle est particulièrement bien placée pour parler des femmes dans la pornographie et plus généralement de la condition des travailleuses du sexe. Alors, quand je l'ai interviewée de nouveau, je lui ai posé la question qu'on ne pose pas souvent. Comment on fait pour trouver sa place dans cette industrie tout en étant féministe ? Eric Hallost est réalisatrice et productrice suédoise. C'est une pionnière en pornographie féministe. Avec son projet, X-Confessions, elle fait le tour du monde afin de proposer du contenu porno axé sur la femme, l'éthique, le consentement et le port du préservatif. Elle donne également des conférences sur le rôle des genres dans la pornographie. C'est avec elle et Ovidi, réalisatrice et documentariste, qui s'est notamment illustrée avec Pornocratie en 2017 et le livre Porno Manifesto, édité en 2002 chez Flammarion, que nous allons aujourd'hui parler du féminisme pro-sexe. Les deux sont des militantes mondialement connues. S'il est bien un sujet qui met le feu aux poudres, c'est le féminisme pro-sexe. D'un côté, certaines y voient une dédiabolisation du corps et de la sexualité féminine quand d'autres estiment qu'il sert le patriarcat. Pas facile de statuer quand on sait que les travailleuses du sexe sont les grandes oubliées du mouvement MeToo. Essayons d'abord de définir le féminisme pro-sexe. Ovidi me l'explique. Le pro-sexe, ce féminisme pro-sexe, ce n'est pas une vue de l'esprit ou ce n'est pas un truc flou ou ça parle de cul, c'est pro-sexe. Ce n'est pas ça le pro-sexe. Le féminisme pro-sexe, c'est un mouvement politique qui est très précis. C'est un mouvement qui est né de ce qu'on appelait les sex wars, c'est-à-dire la scission principalement aux Etats-Unis, mais la scission entre les féministes radicales du type Andrea Dworkin, qui en gros disait la prostitution c'est le viol, le porno c'est le viol, si tu veux, qui refusait la capacité des femmes, des travailleuses du sexe à consentir, si tu veux, qui leur refusait le droit de consentir, enfin la capacité à consentir. C'est né de cette scission entre les féministes radicales et d'autres féministes qui ont dit attendez, vous savez quoi, la prostitution et la pornographie, on ne va pas réussir à les faire disparaître comme ça, donc on va plutôt militer en faveur des droits des prostituées. Donc très clairement, ça a été la création du terme sex work par Carole Lee, son nom de pute c'était Charlotte Arlotte, ça a été l'émergence d'une pornographie féministe qui est plutôt un détournement féministe de la pornographie avec Annie Sprinkle dans un premier temps, puis Candida Royal ensuite, etc. Ça, ça a été la première vague au début des années 80, puis tu as eu une seconde vague à laquelle j'ai participé moi, et puis là en ce moment on assiste à une troisième vague qui est un peu plus radicale d'ailleurs que la vague à laquelle j'ai participé moi, et c'est tant mieux. Mais voilà, le féminisme pro-sexe c'est parti du principe que l'abolition du travail du sexe c'était complètement utopique et qu'à partir de ce moment-là, on devait se poser des questions pragmatiques de ce qu'on faisait, donc militer pour des droits, récupérer le média pornographique pour essayer de faire passer des messages féministes dedans, représenter une plus grande diversité de corps, etc. Tout ce que tu dois déjà savoir. Donc c'est ça, le féminisme pro-sexe, c'est pas une niche pornographique, c'est pas un marché parallèle, c'est un mouvement politique et à l'heure actuelle, je trouve intéressant de voir justement cette troisième vague de porno féministes qui a émergé, qui a émergé avec les nouveaux moyens techniques, si tu veux. C'est des jeunes meufs aujourd'hui, celle qui constitue la troisième vague du porno féministe, c'est des jeunes meufs qui ont grandi avec les outils numériques entre les mains, qui les maîtrisent très bien, qui font du porno do it yourself et qu'on retrouve dans des festivals comme le Porn Film Fest à Berlin, etc. Et qui vont avoir des représentations très alternatives de la sexualité par rapport au porno mainstream, qui vont par exemple, tu vas avoir des actrices qui vont être, c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes handicapées, des actrices handicapées qui apparaissent dans ces films-là pour représenter une autre vision du corps, etc. C'est des films qui sont globalement plutôt pansexuels, qui s'affranchissent pas mal des questions de genre, etc. Donc ça va vraiment plus loin que la deuxième vague de porno féministe à laquelle j'ai participé moi ou même que la toute première avec le candidat royal et femme production. Pour Thierry Schaffhauser, porte-parole du syndicat du travail sexuel, les travailleuses du sexe ont été exclues de la mobilisation féministe. Il dit, je cite, que les prises de parole individuelles et collectives se sont compliquées car la grande majorité des travailleuses du sexe ne peuvent pas parler à visage découvert sans prendre le risque d'être stigmatisées. Il existe un stigmate de la putain. Certaines féministes voient les travailleuses du sexe comme des traîtresses qui servent les hommes. Fin de la citation. C'est intéressant d'ailleurs car avant MeToo, en 2017, pour Ovidi, le féminisme pro-sexe allait déjà mal. Et je me dis, au niveau du féminisme pro-sexe en particulier, j'ai vraiment l'impression qu'on a été récupérés et voilà. Et je n'ai pas l'impression du coup que... J'ai l'impression qu'on a fait avancer la cause sur plein de points comme sur la question du slut-shaming, sur tout ça. Et d'un autre, j'ai l'impression que voilà, on n'est pas plus libérés qu'avant. Et que quelque part, je ne dis pas que c'est de notre faute, mais c'est un constat d'échec. Voilà. Cet échec, elle l'expliquait déjà par une seule raison. Les hommes veulent contrôler la femme et la domination masculine reste la norme. En fait, ce n'est pas que ça a avancé ou reculé, c'est que ça a muté. Il y a eu une mutation, je dirais, de la domination. Et je trouve que, justement, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée quand je bossais sur les jeunes filles, c'est que cette domination, elle était devenue sexy. Le patriarcat était devenu sexy, si tu veux. Et qu'il y a eu la création de nouvelles normes, de nouvelles injonctions. Je dirais, certaines pratiques qui étaient interdites avant, qui sont devenues obligatoires maintenant, etc. mais qu'au final, le problème restait le même. C'est qu'il y avait toujours un contrôle du corps des femmes et qu'elles n'avaient toujours pas le droit de vraiment faire ce qu'elles voulaient. Et que c'était une forme de domination qui prenait des aspects fun et décontractés et colorés, si tu veux. Et je dirais que c'est là-dessus, vraiment, 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 on n'a pas bougé. C'est aussi l'opinion d'Erika Lust qui estime que les travailleuses du sexe n'ont pas été impactées de manière positive par le mouvement MeToo. Au contraire, les actrices ayant pris la parole ont été blacklistées, ostracisées et finalement, se retrouvent sans travail. C'est d'autant plus intéressant que le porno est le seul milieu où les femmes sont mieux payées que les hommes. Quand une femme a des relations sexuelles pour de l'argent, les gens ont du mal à accepter qu'elle a le droit de consentir à ce qu'elle fait sexuellement. Il y a encore des gens qui ne croient pas que les travailleuses du sexe puissent être agressées sexuellement. C'est la raison pour laquelle il est difficile pour les actrices porno de s'exprimer. Il est plus difficile de les croire et plus difficile pour elles d'avancer après avoir partagé leur histoire. Deuxièmement, beaucoup de survivantes restent silencieuses car elles ne veulent pas perpétuer les stéréotypes négatifs de la société sur l'industrie du porno, à savoir qu'il est dangereux que toutes les femmes sont des victimes ou qu'elles font l'objet d'un trafic sexuel. Troisièmement, les femmes ne veulent pas non plus être blacklistées dans l'industrie du porno, parce que c'est malheureusement très courant dans ce secteur que les réalisateurs et les studios ne travaillent pas avec vous une fois que vous avez raconté votre histoire d'abus. Ils décident que vous êtes un problème, on ne vous donne plus de travail. Et après, qu'est-ce que vous êtes censés faire ? Il est très difficile pour les actrices de trouver du travail en dehors de ce secteur. Enfin, les femmes qui racontent leurs abus doivent être prêtes à recevoir toutes sortes de messages blessants, cruels et diabolisants. De nombreuses actrices ont partagé leur expérience de harcèlement en ligne après avoir raconté leur histoire. C'est vraiment très difficile pour les femmes de l'industrie du porno de dénoncer les abus. Nous avons besoin non seulement de changements politiques et juridiques, mais également de changements culturels. Nous devons plaider en faveur de la décriminalisation du travail du sexe et de conditions de travail plus sûres. On a besoin que davantage de personnes s'identifient comme des alliés et incluent les travailleuses du sexe dans les discussions publiques sur la violence sexuelle. Les médias doivent rendre compte non seulement des récits d'agressions commis à Hollywood, mais également des récits de travailleuses du sexe, non seulement parce qu'elles courent un plus grand risque, mais aussi parce qu'elles sont souvent incapables de dénoncer leurs agresseurs par peur d'être punies. Il y a des similitudes entre leurs histoires et celles de Hollywood. La principale différence, c'est que les travailleuses du sexe ne disposent d'aucun soutien. Le porno est souvent utilisé comme bouc émissaire de la violence, car il est facile de pointer du doigt une industrie dont les gens n'aiment pas parler. Mais en réalité, les violences proviennent d'une société qui a toujours privilégié l'expérience des hommes par rapport à celle des femmes. Le droit des hommes existe partout et les hommes abusent de leurs pouvoirs depuis des siècles. La misogynie et le sexisme sont profondément enracinés dans notre culture, pas seulement dans l'industrie pour adultes. Lorsque nous atteindrons ce niveau de compréhension, l'industrie pour adultes pourra avoir son propre mouvement en MeToo. L'un des points régulièrement soulevés dans le débat du féminisme pro-sexe est le consentement. Les prostituées se situent-elles dans une zone grise dont personne ne veut parler ? Peut-on lier les notions de désir et de consentement ? Et si les prostituées ne désirent pas leurs clients, se font-elles alors violer ? Il y a un endroit qui est problématique, c'est dire s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de consentement. Ah bon ? Ah bon ? D'où ? Je veux dire, combien de fois, combien d'entre nous ont baisé, ne serait-ce qu'avec nos partenaires respectifs, à des moments où on n'avait pas spécialement de désir à ce moment-là, puis bon, on se dit, bon, allez, ma foi, j'y vais quand même, où on accepte pour des raisons diverses, mais où on consent au rapport sexuel, où on n'est absolument pas obligé à faire quoi que ce soit, on consent à ce rapport-là, mais sans spécialement avoir de désir à la base. Je veux dire, on le fait tout. Et par rapport à cette histoire de prostitution, ce n'est pas parce qu'on ne désire pas le rapport qu'on ne désire pas, comment dire, enfin, qu'on ne désire pas, attention, qu'on ne désire pas, qu'on n'est pas excité sexuellement à l'idée du rapport, c'est plutôt ça, tu vois, que ça ne participe pas de nos fantasmes et qu'on ne consente pas. Et ça, il faut faire vachement gaffe parce que si on retire la capacité à consentir aux prostituées, aux travailleurs du sexe, on part du principe que le travail du sexe, c'est le viol, ça, tu vois, c'est le raccourci hyper dangereux. Ça veut dire que le jour où il y a vraiment viol, le jour où le ou la prostituée veut porter plainte parce qu'il ou elle a été violée par un client, qu'il y a un rapport qui a dégénéré, c'est-à-dire à la base, elle pouvait consentir aussi pour une passe, et puis tout à coup, le truc est devenu super violent, on lui a imposé des trucs et puis on l'a frappé et je ne sais pas quoi. Le jour où vraiment il n'y a pas consentement, tout à coup, cette parole-là n'est pas prise au sérieux. Et là, il faut vraiment faire gaffe parce que oui, on peut violer une pute, évidemment, et non, une pute qui consent à faire une passe, à exercer une passe, n'est pas violée. Et le problème, c'est qu'il y a l'autre danger qui est, ah oui, mais tu ne te rends pas compte, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont violées. Donc du coup, il y a pathologisation des travailleurs du sexe, genre, ils ne se rendent pas compte ou ils ou elles ne se rendent pas compte qu'en fait, bah oui, c'est un viol, etc. Donc à partir du moment où les pathologies ont dit, ah oui, mais peut-être que dans leur enfance, ils ont subi des trucs, etc., on leur retire tout bonnement leur capacité à consentir, on leur retire le discernement et du coup, c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé avec tous les débats qu'il y a eu autour de la pénalisation, on leur confisque la parole et on va parler à leur place. Moi, l'autre jour, toujours à ce forum européen, là où j'étais, forum bioéthique, il n'y avait pas une pute assise autour de la table. C'est-à-dire, il y avait tout. Il y avait moi, il y avait une représentante d'Uni, il y avait une gynéco, il y avait une représentante de je ne sais plus quelle association, voilà, abolitionniste aussi, mais il n'y avait pas une pute pour dire, pour donner son avis. Pourquoi ? Parce que justement, on part du principe qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles sont violées, tu vois. Et là, il faut vraiment, vraiment, vraiment se méfier. Évidemment qu'on peut consentir à avoir un échange économique sexuel, évidemment que c'est possible. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de plaisir ou parce qu'on ne désire pas le rapport qu'il y a viol, tu vois. À partir du moment où on consent à avoir ce rapport-là pour diverses raisons, parce qu'on a de l'argent en retour, parce qu'on va obtenir quelque chose en retour, que ce soit du plaisir, de la thune ou autre chose. Parce qu'en général, quand on a un rapport sexuel, c'est qu'on veut obtenir aussi quelque chose en retour. Soit c'est notre propre plaisir, soit c'est faire plaisir à l'autre, soit c'est obtenir de l'argent, soit c'est obtenir un statut social, c'est la base du mariage. Tu vois, le mariage à la base, c'est un pur échange économico-sexuel. C'est enseigner aux jeunes filles qu'il faudra que tu trouves un bon parti. Je veux dire, ça se fait encore. Si ça, ce n'est pas de la prostitution domestique, qu'est-ce que c'est ? Je veux bien, tu veux qu'on interdise tous les rapports, tous les échanges économico-sexuels ou économico-affectifs. Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, on interdit tout. On interdit le mariage de Nadine de Rothschild, des roturières, avec des bons partis, où tu comprends bien que c'est pour ceux-ci à une certaine place sociale. Je veux dire, si on interdit tous les échanges économico-sexuels et économico-affectifs, on n'a pas fini. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on interdit que la prostitution dans cette affaire ? Alors qu'il est clair que pour plein de gens, je veux dire, le rapport économico-sexuel ou économico-affectif, il est complètement intégré à l'ensemble de notre société. Qu'est-ce qui fait que machine, 20 ans, va se taper tel acteur, 50 ans ? Tu vois ? Je veux dire, l'échange économico-affectif ou économico-sexuel, il est là absolument partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On interdit tout ? On interdit une partie ? Pourquoi est-ce qu'on interdit seulement la prostitution mais qu'on n'interdit pas non plus les mariages genre contre des papelards ? C'est le principe même des rallies. Tu vois, les rallies, à la base, c'est quand même ça, c'est faire rencontrer des jeunes entre eux pour qu'ils se marient entre eux, entre bonnes catégories sociales. Tu vois, c'est essayer de caser les jeunes filles avec des bons partis, avec des familles où ils ont un peu plus d'argent. Je veux dire, si ça, c'est pas une forme de prostitution organisée, qu'est-ce que c'est ? Donc, moi, je veux bien qu'on interdise la prostitution mais dans ce cas-là, on interdit la prostitution domestique et là, on n'a pas fini. Et c'est pas du viol. Je suis désolée, se maquer avec, faire la stratégie, tu vois, de se maquer avec un mec qui a 30 ans de plus que nous mais vu qu'il est célèbre, ça nous arrange un petit peu, etc. Et puis, ça nous permet de voyager, de vivre à Saint-Barthes ou je ne sais pas où, si tu veux. C'est aussi accepter un échange économico-sexuel, économico-affectif. Est-ce que ça veut dire que c'est du viol ? Je ne crois pas. Tu vois, à partir du moment où ça rentre dans ta stratégie où tu fais ça, non, je ne crois pas que ce soit du viol. Ce qui est du viol, c'est quand on nous impose un rapport sexuel qui n'est pas consenti. Et ça peut être dans le cadre d'une forme de prostitution domestique, c'est-à-dire la meuf qui se mâque avec, je ne sais pas, avec un bon pharmacien, mais je le donne des exemples au pif, tu vois, qui lui assure un bon niveau de vie, un 4x4, etc., ce que tu veux. Et bon, si un jour, ce mec-là lui impose un rapport sexuel en disant, écoute, tu es bien gentil, mais je t'ai offert un 4x4, maintenant tu me suces, là, on est d'accord que ça n'est plus du sexe consenti et que là, ça devient du viol. Mais à partir du moment où c'est un arrangement entre adultes et que c'est un arrangement consenti, pardon, mais je veux dire s'il faut faire du ménage là-dedans, je veux dire, c'est le principe, c'est quelque chose qui d'un point de vue idéologique est répréhensible, on peut dire, c'est la société patriarcale qui est comme ça, qui fait qu'il y a des femmes jeunes pour qui la jeunesse est une valeur marchande, qui vont aller brader leur jeunesse, tu vois, pour aller se taper Yann Mouax, tu vois, je te dis des trucs au pif, mais c'est un problème qui est, je dirais, qui est idéologique dans son ensemble, mais on ne peut pas dire c'est du viol, ça, c'est pas vrai. Et il faut faire ce distinguo-là, c'est vraiment important parce que le jour où tu subis vraiment, enfin vraiment, le jour où il y a, où on ne respecte pas ton consentement, le jour où une pute, tu vois, rentre dans une chambre d'hôtel, elle consent, elle passe, et puis le rapport il dégénère, et puis il y a viol, alors là, le jour où elle se pointe pour porter plainte, on va lui dire, ah oui, mais madame, la situation, elle n'était pas claire. Ben si, la situation est claire. C'est je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se méfier des discours un peu à la con que j'ai pu entendre à ce moment-là qui étaient, ah ben, en gros, si on ne mouille pas, il y a viol, il faut arrêter les conneries. C'est pas vrai. Pour protéger ces actrices, extrêmement prudentes en ce qui concerne le consentement, et particulièrement lorsqu'il s'agit de scènes plus violentes où les femmes doivent avoir l'air forcées ou victimes. Les actrices avec lesquelles je travaille parlent des actes sexuels qu'elles acceptent de faire avant de tourner, afin de s'assurer qu'elles ont donné leur consentement pour chaque acte sexuel qui sera commis. J'ai un gestionnaire de talent sur le plateau qui reste avec elle toute la journée pour s'assurer qu'elles sont prises en charge et qu'elles sont à l'aise tout au long de la journée. Il n'y a rien de mal avec le sexe violent ou brutal, à condition que toutes les personnes impliquées aient donné leur consentement et soient en sécurité. Le problème est que beaucoup de tubes gratuits montrent que ces actes sont un standard. Se faire gifler, étouffer, cracher sont des actes de niche, mais ils sont représentés par de nombreux sites grand public comme la norme. Très souvent, les actes ne sont pas montrés avec des discussions claires sur le consentement au préalable, de sorte que les téléspectateurs ne comprennent pas le processus de consentement. Pourtant, la pornographie est un produit de notre société et cette question doit être intégrée à des discussions plus larges sur le consentement. Nous avons besoin d'une analyse sérieuse sur la manière dont les femmes sont représentées, non seulement dans la pornographie, mais également dans d'autres formes de médias. Le porno n'est pas une entité monolithique, il reflète de manière fantastique notre société, montrant de manière flagrante la fausse représentation du plaisir et du consentement des femmes. Il est amusant de voir que les tubes pornographiques comme YouPorn ou PornHub essaient d'attirer des utilisatrices avec des catégories female-friendly. Pour Ovidi, ce n'est qu'une vaste fumisterie. comme s'il n'y avait qu'une seule sexualité féminine et comme si toutes les femmes avaient le même genre de fantasme. Mais c'est une vision masculine de ce qu'est la sexualité féminine. C'est évidemment complètement bidon. Tu as des trucs qui se retrouvent dessus qui sont juste du porno mainstream de base. Il y a quelques trucs qui se retrouvent dessus où c'est du piratage de films d'Erica Lust, des choses comme ça. Mais ce n'est évidemment pas le porno féministe que peut faire Shine with Houston ou ce genre de personnes. Et d'ailleurs, ils n'emploient pas le terme féministe. Féministe, pour eux, c'est castrateur. Donc si tu veux, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est juste, ils ont pris conscience et ils le savent au niveau des datas, des stats. Ils savent que 30% des spectateurs de porn sont des femmes, en gros. On est dans ce ratio-là. En termes de fréquentation, 30% des visiteurs sont des femmes. Donc ils se disent très bien, on va leur faire une catégorie. Mais je suis sûre que la plupart des femmes, elles ne vont pas là-dessus déjà. Et puis, c'est aussi des opérations de communication. Genre regarder comme on est propre. Je veux dire, c'est quand même des sites qui sont plutôt obscurs pour la plupart d'entre eux au niveau de leur gestion, de qui est derrière et tout ça. Et c'est une façon de... C'est un bon gros washing de leur image, si tu veux. de se dire, regardez, on a des catégories pour femmes. Et puis d'ailleurs, ils vont mettre, tu sais, à des postes de communication, ils vont mettre des femmes. Et puis regarder comme on est sympa. Parce qu'ils ont bien conscience, eux aussi, d'être dans un monde post-MeToo. Et que, voilà, ils ont plutôt intérêt à draguer une audience féminine. Voilà. c'est juste de la com. Et je te dis, je pense que les catégories for women, là, elles ne sont pas spécialement visitées, quoi. Ou alors vraiment par curiosité. Et puis les meufs, elles atterrissent là-dessus, elles se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir une hongroise de 18 ans avec un ventilateur dans les cheveux et qui bazoure à l'anti avec une image un petit peu, comment dire, à la Hamilton, là, tu sais, une image un petit peu éthérée, quoi. Je ne sais pas comment on dit, vaporeuse, voilà. Bon, ben, voilà, tu vois. Tu as eu des lignes, tu as eu des boîtes de prod. On les a vues apparaître à la fin des années 2000, début années 2010. On a vu des boîtes de prod masculines de base, de porno mainstream, qui ont lancé leur ligne woman-friendly, quoi, si tu veux. Il y en a qui ont lancé une ligne qui s'appelait romance. Tu vois, encore cette idée que les femmes s'excitent sur... Pour elles, le sexe, c'est l'amour, quoi, tu vois. Enfin, c'est que des trucs hyper clichés, voilà. Le porno féministe, c'est le boulot d'Erika Lust. Pour elle, ce type de catégorie est vraiment une blague. Cela réduirait la sexualité féminine à un désir unique et commun à toutes les femmes. La première chose à laquelle je pense, c'est que la sexualité féminine ne peut être classée dans une catégorie. Je trouve ces étiquettes problématiques. C'est quoi le porno female-friendly ? La sexualité et le désir ne sont pas spécifiques à un sexe. On ne peut pas caser un genre entier dans un type spécifique de pornographie. Bien sûr, beaucoup de femmes sont frustrées par ce que l'industrie du porno grand public nous offre, parce que ce n'est pas fait pour nous et que je ne veux pas que le female-friendly soit réduit à un stéréotype. Les préférences sexuelles des femmes sont aussi variées que les personnalités. Le porno pour les femmes peut avoir plusieurs aspects, gai, violent, multiple, vulgaire, étrange, romantique, moderne, tout à la fois, dans la mesure où ça se fait dans une perspective féminine. Je connais beaucoup de femmes qui aiment la pornographie hardcore. Je connais beaucoup de femmes qui réalisent des films de ce style parce que ça leur plaît. Si vous êtes une femme qui aime les rapports sexuels plus violents ou que vous aimez vous faire étrangler, vous êtes tout à fait normal. Ce n'est pas parce que ça n'a pas le label « female-friendly » que ce n'est pas fait pour toutes les femmes. Le fait que je fasse de la pornographie dirigée par une femme ne signifie pas que tout le sexe doit être composé de draps de satin blanc et de rose. Les femmes aiment le sexe tout aussi sale que les hommes. Nous devons dire au monde que les femmes regardent du porno et préciser ce qui nous excite parce que chaque femme est différente. Le dernier préjugé qui a la peau dure, c'est qu'on ne peut pas être féministe et aimer le porno. Oui, on peut absolument être féministe et kiffer le porno. On a tendance à parler de pornographie comme si c'était une chose unique. Mais comme dans tout autre secteur, il y a différentes entreprises qui font des choses différentes. Ça fait trop longtemps que cette industrie est qualifiée d'exploitante. En tant que féministe, nous pouvons l'analyser, la critiquer et comprendre que l'éthique peut exister dans ce secteur. En soi, le porno n'est pas de l'exploitation et les interprètes féminines n'y sont pas des victimes. Il y a beaucoup d'actrices qui travaillent dans le porno parce qu'elles aiment avoir des relations sexuelles devant une caméra et qu'elles aiment leur travail. D'autres le font simplement parce qu'elles ont besoin d'argent. À la base, le féminisme exige que vous écoutiez les femmes, laissez-les raconter leurs propres expériences selon leurs propres termes et respectez leurs points de vue. Nous devrions écouter les travailleuses du sexe. trop souvent, les travailleuses du sexe sont ignorées, victimisées, honteuses ou leurs voix sont infantilisées. Au cours des dernières années, il y a eu un mouvement croissant de réalisatrices qui ont tenté de transformer l'industrie du porno de l'intérieur, de créer des films artistiques et réalistes reflétant de manière positive la sexualité féminine et pouvant contribuer à changer les perceptions de genre. Avec une plus-value cinématographique et des coûts de production élevés, elle vise à créer une alternative au porno traditionnel pour tous ceux qui veulent quelque chose de différent, de réel, d'honnête. Ces entreprises travaillent réellement sur leur éthique derrière la caméra. Les féministes ne devraient pas se sentir mal de regarder du porno. Elles devraient faire leurs recherches et chercher du porno qui s'aligne sur leur propre conscience morale. En 2017, avant le mouvement MeToo, Ovidi concluait que pour le féminisme pro-sexe comme pour tous les autres combats du féminisme, la solution se trouve dans la transmission. Ma petite conclusion dans tout ça, parce que ça fait partie de mes interrogations du moment, la sensation que j'ai, c'est qu'à l'heure actuelle, la lutte est située au niveau de la transmission. C'est un truc qui m'obsède beaucoup en ce moment, c'est la question de la transmission aux jeunes générations, à nos filles, nos nièces, les filles de nos copines. Je suis plus en ce moment là-dedans et je ne peux pas m'empêcher de penser que même pour tous les combats en général, ça va passer par l'éducation et par la transmission. C'est un truc de base ce que je dis, mais avant, ça ne me parlait pas. Si tu veux, quand j'avais 20 piges et que j'entendais oui, l'éducation c'est important, si tu veux, j'avais plutôt envie de dire non, on sort dans la rue, on casse tout. Et là, aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de... Tu vois, je pense que si je n'avais pas un CV aussi compliqué, on va dire, aussi stigmatisant, je pense que je passerais la grecque et j'enseignerais parce que c'est vraiment... Je me dis, c'est là que tu peux faire passer les messages, c'est vraiment au quotidien et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que le plus gros acte militant que je fais au quotidien, c'est ça, c'est justement transmettre des valeurs autour de moi aux petites filles qui font partie de mon entourage. C'est vraiment... J'ai vraiment l'impression d'être... Et je vois des résultats, tu vois, je vois qu'elles se posent des questions. Et en 2019, pour Erika Lust, rien n'a changé. La pornographie est la grande oubliée du soulèvement féministe. Pour elle, la révolution MeToo n'a pas encore eu lieu. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a un long chemin à parcourir pour que le porno obtienne vraiment son propre mouvement MeToo. Nous avons besoin que les médias et la société racontent les histoires de travailleuses du sexe et de femmes vulnérables, et pas seulement de stars d'Hollywood. Déplaçons l'attention des célébrités vers les milliers de femmes qui font face à un harcèlement sexuel quotidien, mais qui n'ont peut-être pas les moyens ou l'accès pour poursuivre en justice ou faire écrire des articles de presse. Cependant, je suis reconnaissante à toutes les victimes courageuses qui se sont manifestées, qui ont pris la parole si publiquement pour raconter leurs histoires. Maintenant, il est temps que le gouvernement et les entreprises se mobilisent, prennent des mesures et apportent des changements de politique pour lutter contre le harcèlement et faire une réelle différence. C'était le dernier épisode de 18 mois Me Too le féminisme et nous une série documentaire proposée par Sarah Koskiewicz produite et réalisée par Slate.fr Merci à Ovidi et à Érika Lust d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une pluie d'étoiles cinq de préférence et en en parlant le plus possible autour de vous. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes, Spotify, Google Podcast ou sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur Instagram. Je lis tout, je vois tout. A très bientôt.